Salut les amis, c'est Joseph, bienvenue dans le guide Dropshipping 2023. Je vais vous montrer comment démarrer le Dropshipping en 2023. C'est un guide complet pour débutants, je vais tout vous montrer sur l'écran étape par étape. Alors avant qu'on commence, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir, ça soutient. Et je vais faire un tirage au sort à la fin, rester bien branché jusqu'à la fin. Il y a Vincent, un membre de la communauté, qui m'a rappelé qu'il y a une vidéo, la vidéo vendre sur eBay en Dropshipping, formation vendre sur eBay en Dropshipping, qui a atteint 500 likes et je vais donner 50€ à 3 personnes dans les commentaires. Donc restez bien branché jusqu'à la fin. Et alors si les gens qui veulent avoir un support écrit, parce que c'est mieux pour apprendre, si vous voulez avoir obtenir ce guide Dropshipping 2023 à l'écrit, je vous ai mis un lien juste en dessous. Vous allez tomber sur cette page, vous avez juste à remplir votre email, le prénom, vous cliquez sur le bouton orange de recevoir le guide et vous allez recevoir, avoir accès au guide en version doc. Comme ça vous pouvez suivre les étapes, étape par étape, parce qu'il y a 5 étapes, vous allez comprendre. C'est simple, donc moi vous savez que je fais du Dropshipping depuis 2016, j'en vis depuis 2016, j'ai fait des journées en mars 2016 à 100€ par jour, des trucs de fou. Et j'ai décidé de partager votre expérience. Le Dropshipping, on est en 2023, j'en parle toujours autant, ça marche toujours, c'est pas mort. Il y a juste des nouvelles méthodes pour le faire, il faut s'adapter. Et savoir filtrer aussi les informations que vous avez. Et donc, on va se lancer, le Dropshipping c'est quoi ? On fait pas de l'achat-revente, on fait de la revente-achat. Je sais que ça parait fou, mais vous vendez d'abord et vous achetez le produit. Après vous avez pas de stock, pas besoin de grosses compétences avec les méthodes que je vais vous montrer et c'est du lourd. Donc maintenant, let's go, on attaque. Je vais vous partager le guide directement. N'oubliez pas le petit like et c'est parti. Donc, l'étape numéro 1, déjà première chose les amis, première chose, première chose. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous voulez vous lancer, vous identifiez un produit. Première chose, c'est le produit. Voilà, ça va faire toute la différence. Il y a beaucoup de gens qui se perdent. Alors là, on va pas faire du AliExpress, non, pas d'AliExpress, non. Quand vous débutez, ce que je déconseille, c'est les gens, ils vont sur AliExpress, ils prennent des produits de mauvaise qualité, chinois, livraison 3 semaines, ils se viandent, ils vont se foirer monumentalement. Donc là, on va pas faire du AliExpress. On va aller plus simple, on va aller sur des plateformes comme par exemple, comme eBay. Voilà. Et on va repérer un produit winner. D'entrée, il vous faut un produit. Si vous voulez un business, il vous faut un produit qui est gagnant, un produit qui cartonne, un produit qui est bon. Donc vous allez pouvoir le choper sur eBay, dans les bons plans par exemple. Et aller choper un produit là, comme ça. Donc il y a les bons plans tendance à la une. A la une, c'est ceux qui se vendent le plus. Donc les marketplaces comme ça, c'est des marketplaces de shopping, c'est parfait, adapté pour le dropshipping, etc. Ils vous donnent les produits qui vendent le plus à l'heure actuelle. Donc quoi de mieux, on n'invente pas les chiffres, on se bat sur des données concrètes. Donc première chose, on va sur ces sites comme ça, dans la section à la une, bon plan d'eBay, et on regarde les produits intéressants. On peut faire la même chose sur Amazon. Voilà, vous allez dans les meilleures ventes par exemple. Si vous voulez un truc qui est actuel, actuel, vous allez dans baromètre des ventes. C'est encore mieux, baromètre des ventes. Et vous avez les catégories juste à côté. Donc vous avez juste à décider à choisir une catégorie qui vous intéresse. Par exemple, on va prendre le bricolage. Et vous n'allez pas prendre les tops ici. Vous pouvez prendre un produit qui est dans le top 50. Voilà, dans le top 50 d'Amazon par exemple, un produit. Pourquoi Amazon ? Parce qu'on est sûr que les données sont réelles. C'est du concret, il y a eu des ventes. Les produits sont de bonne qualité. Il y a les avis. Et en plus de ça, il y a une livraison rapide et gratuite. C'est ça que vous allez viser en tant que débutant. N'oubliez pas les débutants. Je vous le dis, oubliez AliExpress. Basez-vous sur des marketplaces françaises, des sites françaises pour avoir une livraison rapide et gratuite. C'est clair, clair. Vous allez vous prendre un mur si vous ne faites pas ça. Donc vous allez dans le baromètre des ventes. Et vous analysez un produit qui peut être intéressant. Voilà, on va prendre celui-là par exemple. Et un produit pas trop cher. Parce que n'oubliez pas que vous débutez. Vous ne voulez pas vous mettre des produits à 500 euros dans la tête. Vous voulez y aller petit à petit avec des produits pas trop chers. Voilà, pour éviter de vous mettre en large. Alors j'ai trouvé ça. Une machine de soudage plastique, ça peut être intéressant. Voilà, c'est un peu... Il a 4,5, 1400 évaluations. Il était dans le top 20 ou top 30 des produits. Vous avez le classement. Quand vous descendez ici, vous avez le classement. Il est référencé numéro 1 dans les pistolets à air chaud de brasage. 226 en bricolage. Donc c'est un produit clairement qui a du gros potentiel. On va prendre ça par exemple, ce produit. Et vous avez un petit rare allonge. Ça va nous servir après. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Vous avez le produit. Alors on a le produit. On sait que c'est Amazon. C'est de la haute qualité. Livraison rapide. Tout est carré. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est quoi ? C'est on va choisir où le vendre ce produit. Alors les débutants, s'il vous plaît, évitez les Shopify. S'il vous plaît, vous n'avez aucune expérience. Vous ne connaissez pas. À part si vous êtes des experts en marketing et que vous avez du budget. Généralement, les débutants n'ont pas trop de budget. Vous êtes là pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Et vous n'êtes pas forcément méga fort en marketing digital, marketing en ligne. Donc il va falloir, la deuxième étape, l'endroit sur lequel vendre ce produit. Voilà. Vous avez un beau produit et il faut le vendre. Donc on évite Shopify. Évitez parce que Shopify, il faut maîtriser le marketing. Il faut du budget en publicité. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, les marketplaces. Bon, vous avez eBay, Vinted, Amazon, Cdiscount. Je vous conseille eBay ou Vinted. Vous choisissez eBay ou Vinted pour débuter. C'est top. Vous pouvez créer un bon business dessus. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez vous lancer. C'est gratuit. Il n'y a pas d'embrouille. Et vous avez les clients qui sont directement présents sur la marketplace qui vont venir vers vous pour faire les achats. C'est comme ça qu'on débute. Avec Amazon et Cdiscount, gardez-le pour plus tard, mais plutôt eBay ou Vinted. Voilà. Je vous conseille eBay ou Vinted. Vous prenez ce produit-là, par exemple, et vous allez le mettre plus cher. Par exemple, alors là, c'est à 27 euros. On peut le mettre à 39 pour débuter, si vous voulez. On va prendre le produit, on le met à 39. On ne met pas de grosses marges parce que le but, c'est de déclencher les premières ventes et de tester si le produit va prendre. Parce que même s'il est méga winner sur Amazon, ça ne veut pas dire que vous allez le vendre comme ça. Je ne vends pas 100% de mes produits. Je vends 20, 30, 40% de mes produits. Pas tout le catalogue, pas tout le temps. Donc, on va tester ce beau produit qui est à 27 euros. On va le mettre à 39 euros, par exemple, sur eBay ou sur Vinted. Donc, vous le mettez. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'il va falloir faire une fiche optimisée. Vous allez, par exemple, alors si c'est du bricolage, vous n'allez pas pouvoir le mettre sur Vinted. Je crois qu'il n'y a pas trop de truc de bricolage. Là, on va voter sur eBay. Alors, eBay maintenant, ce qui est très important. Les choses à savoir pour mettre un produit en vente sur eBay, par exemple, c'est d'entrer, d'entrer, il faut avoir un compte qui est des évaluations. Donc, avant de vendre, essayez d'avoir un compte eBay qui est un peu monté. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de vidéos pour aller voir sur ma chaîne et je ne vais pas refaire une formation eBay. Ce n'est pas le but. Mais, eBay, grosse marketplace. Il y a beaucoup de trafic, les gens viennent vers vous. Par contre, d'entrer comme ça, lister, ça ne va pas le faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir un compte avec une vingtaine, trentaine d'évaluations minimum, au moins minimum, minimum. Et acheter plein de petits produits à 1 euro sur eBay. Puis après, vous allez lister ce produit. Là, on va arriver à la catégorie listage. Le reste, je ne vais pas le refaire parce que sinon, on va passer 3 heures. Vous voulez mettre ce produit en vente. Alors, vous allez faire un titre. On va aller dans... Moi, j'ai mis un WordCounter, en fait. J'ai mis un WordCounter, ce site. Ça compte... Voilà. J'utilise souvent, d'ailleurs. Vous allez sur WordCounter.net et vous allez faire un... On va prendre le titre, par exemple. On va le mettre à 80 caractères. Il vous faut un titre optimisé. Quand vous allez lister un produit en ligne, il faut qu'il soit optimisé, donc assez long. Utilisez bien les 80 caractères pour ça. Et là, on va prendre alors Soudage. Soudage, plastique, machine, réparation, pistolet. Soudage, plastique, réparation, pistolet de soudeur avec 800 pièces, agrafage chaud. Il y a tout qui est intéressant. Kit de réparation par choc, soudeur en plastique. Ok. On va enlever. On va enlever ça. On a 133. On va enlever ça. Et on va enlever. Alors, on va faire comme ça. On va éviter les deux pour machin. Réparation, pistolet, soudeur. Répétez pas les mots-clés. Évitez les virgules. Répétez pas les mots-clés. Soudage, plastique, machine, réparation, pistolet, soudeur. Il y avait écrit 50 watts. Il y avait écrit plus 800 pièces. Ça, c'est important. PCS, c'est le raccourci pour pièces. Et on peut rajouter. On garde. On peut mettre kit. Alors, réparation, est-ce qu'il y a ? Kit, réparation. On peut mettre kit. Réparation, kit. On va rajouter le mot kit ici. Voilà. Pour l'instant. Et... Outils. Bon, outils si vous voulez. Voilà, par exemple, un titre comme ça. Vous allez prendre ce titre. C'est votre titre optimisé. Les photos, vous allez les télécharger d'Amazon. Vous pouvez utiliser ces photos-là si vous voulez. Si vous voulez utiliser Amazon comme fournisseur, vous pouvez. Sinon, si vous ne voulez pas utiliser Amazon, vous allez se rider à l'eau par exemple. C'est un très bon endroit pour trouver. Alors là, c'est un pistolet. Alors, soudage plastique. Allez, pistolet. Voilà. Vous pouvez retrouver, si vous ne les aimez pas Amazon, vous pouvez aller. Pistolet. Vous pouvez aller sur Idealo. Et voilà. Station de soudage. On va trouver un pistolet similaire. Vous pouvez trouver sur Idealo d'autres fournisseurs alternatifs qui vous intéressent. Si vous ne voulez pas avoir, si vous ne voulez pas que ce soit eBay ou Amazon. Voilà. Ok. Donc, l'étape, vous avez le produit. Vous avez choisi l'endroit où le vendre. Vous prenez un fournisseur. Moi, je vous conseille de, vous pouvez débuter avec Amazon. Sinon, vous allez sur Idealo. Et vous essayez de trouver un fournisseur identique. Donc, vous essayez de trouver le pistolet, le soudage plastique, ce même pistolet. Via Idealo. Déjà, il faut identifier le bon produit, le même produit. Et après, derrière, essayez de trouver un fournisseur différent. Si vous n'aimez pas Amazon. Amazon, c'est bien pour commencer. Après, pour dans le futur, vous allez évoluer. Vous verrez. Donc, maintenant, vous avez le produit. Vous avez l'endroit où le vendre. Vous avez où l'acheter pour le revendre. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est, je vous ai dit, le titre optimisé. Vous avez optimisé le titre au maximum. Alors, il y a des outils comme KeywordTool.io qui peuvent vous aider si vous n'êtes pas à l'aise. KeywordTool.io. Il vous faut un bon titre. Bien optimisé. Le SEO, c'est important. C'est le référencement naturel. C'est ce qui va vous permettre d'être visible sur la marketplace. Vous pouvez utiliser, voilà. Vous voyez ? KeywordTool.io. Je vous mets le nom. Il est là. Et WordCounter pour compter les caractères, tout ça. Maintenant que vous avez tout ça. Vous avez les photos. Vous avez le titre. Alors, vous mettez une marge pas trop grosse. Essayez de mettre du x 1,3 x 1,4. Là, j'ai redit 39 euros. Ça me paraît bien. Puis, vous mettez la livraison rapide et gratuite. Vous voyez que la livraison, c'est le 16 août. Donc, c'est assez rapide par rapport à l'heure où je fais la vidéo. C'est très rapide. C'est livraison de 3 jours. Vous avez pas mal de suggestions sur Amazon si vous voulez prendre autre chose. Il y en a 25 euros aussi. Et une fois que c'est fait, que vous avez mis l'annonce en vente, vous allez suivre une formation gratuite sur eBay que j'ai mis sur YouTube pour bien comprendre comment eBay marche, etc. Mais vous allez faire une vente. Ce qui va se passer, vous avez le produit, vous avez la marketplace, vous l'avez mis en ligne. Maintenant, vous allez faire une vente. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait une vente. Je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. Là, vous allez sur Amazon directement. Vous faites l'achat sur Amazon et vous mettez directement l'adresse du client. En cochant bien la case, cacher le prix. Ça va cacher le prix. Les factures, vous n'aurez pas de problème. Et le client va recevoir son colis. Alors oui, il va recevoir la petite flèche d'Amazon. Les plaintes, c'est moins de 3%. Sur 1000 commandes, je dois avoir un maximum 3-4 plaintes. C'est vraiment rare, les amis, je vous le dis. C'est vraiment, vraiment rare les plaintes. Donc le client va recevoir son colis. Il sera content parce qu'il a reçu en 24-48 heures. Et vous, vous encaissez votre cash. Tout le monde est content. Et après, maintenant, l'étape numéro 5, c'est que vous allez répéter le processus. Ce système-là, vous allez le répéter. Vous allez trouver d'autres nouveaux produits intéressants sur eBay, sur Amazon, sur Cdiscount, sur Idealo par exemple. Et vous allez les lister sur votre boutique. Vous n'allez pas avoir qu'un seul produit. Vous allez faire une boutique de niche. C'est important, une boutique de niche. C'est-à-dire de produits de la même catégorie. Si vous voyez que le bricolage et la soudure, ça marche bien. Vous avez le pistolet. Puis après, vous allez mettre des recharges, des accessoires, un autre type de pistolet, une autre machine à souder. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez descendre et vous avez des produits similaires. Amazon vous suggère des produits similaires dans la même catégorie de niche. Et vous essayez de rester dans la même niche. Alors après, vous pouvez très bien faire du généraliste. C'est-à-dire vendre un peu tout, n'importe quoi. Vous pouvez vendre des accessoires automobiles. Vous pouvez vendre de la beauté, des beautés bien-être, des produits d'animalerie. Ce que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous avez votre système en place de dropshipping. Vous avez identifié le produit en ligne qui cartonne, qui marche bien via les marketplaces. Vous allez le lister sur une des marketplaces intéressantes comme eBay ou Vinted ou autre. Puis après, une fois que vous avez bien optimisé l'annonce, il faut bien l'optimiser avec un bon titre, de belles photos, une livraison rapide, un prix attractif. Vous allez directement mettre ça sur votre boutique. Et quand vous allez recevoir l'argent, pardon, la vente, vous allez acheter directement pour faire livrer au client. Tout simplement. Donc voilà. Alors les gens qui pensent, c'est important ça que je le dis, les gens qui pensent qu'ils vont être milliardaires ou millionnaires en quelques clics, ce n'est pas vrai. Il y a du travail à faire. Le dropshipping, c'est un vrai business. Il faut le traiter comme un vrai business. Donc ça prend du temps. Vous pouvez faire ça en une heure par jour. Vous n'êtes pas obligé de passer trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. Vous n'êtes pas obligé de passer trois, quatre heures, je voulais dire, pardon. Trois, quatre heures par jour ou la journée entière. Vous pouvez le faire avec une famille, avec un travail à côté, une heure par jour tous les soirs. Le plus important, c'est que vous dédiez cette heure tous les jours pendant des mois. Vous n'abandonnez pas. Je vois beaucoup de gens qui viennent, ils restent deux, trois mois, six mois, ils se barrent. C'est bon. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Un business, ça va prendre du temps à monter, à se développer. Il faut bien s'en occuper. Il faut faire le taf. Voilà. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc vous n'allez pas être riche du jour au lendemain. Vous pouvez faire de l'argent rapidement, mais il faut appliquer les bonnes méthodes. Il faut faire les choses bien. Donc voilà, une heure par jour, ça suffit. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous voulez le guide gratuit Dropshipping, vous avez le lien juste en dessous. Je vais tout récapituler. Si en vidéo comme ça, encore des questions, c'est un peu confus, je vous ai fait un guide écrit où j'ai tout récapitulé étape par étape. Vous avez juste le premier lien en dessous. C'est gratuit. Vous pouvez aller le choper sans problème. Donc voilà, je vous récapitule les cinq étapes rapidement. Vous commencez par identifier votre produit. Une fois que vous avez un bon produit, vous choisissez la marketplace ou l'endroit sur lequel il faut le vendre. Alors, évitez les AliExpress et Shopify s'il vous plaît. Puis après, vous optimisez bien l'annonce. Vous faites une belle annonce bien optimisée. Une fois que vous avez la vente, vous l'achetez chez votre fournisseur qui va les livrer directement à votre client. Vous empochez la thune et vous répétez le système à l'infini. Tout simplement. Voilà. Et taffer une heure par jour. C'est ce que je vous conseille personnellement. Donc maintenant, on va aller directement sur la vidéo YouTube que j'ai promis. J'ai promis de faire un tirage au sort parce que la vidéo a atteint 500 likes. La vidéo s'appelle « Formation vendre sur eBay en dropshipping ». C'est celle-là et apparemment, elle a atteint les 500 likes. Désolé, ça rame un peu. Mais je fais ce que je peux avec tout l'équipement que j'ai branché. Tout ce que j'ai branché là, ça rame. J'avais promis qu'il y a 500 likes, je donnais 50 euros à 3 personnes dans les commentaires. Donc on a 501 likes comme vous voyez à l'écran. Donc je vais filer comme promis 50 euros à 3 personnes dans les commentaires. C'est pour ça que c'est important de toujours liker et commenter. Parce que des fois, quand je le dis, je l'annonce. On atteint 500 likes, je donne 50 euros à 3 personnes dans les commentaires pour vous aider à lancer votre business. Ça peut aider du monde, tant mieux. Donc voilà, la vidéo est là. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser un outil. Ce n'est pas moi qui vais choisir au hasard comme ça. Je vais choisir un outil qui s'appelle... Que je me rappelle bien, c'était le... Comment picker. Voilà, c'est celui-là. Comment picker.com Et je vais mettre le lien de la vidéo, en fait. Vous allez voir. Je vais mettre le lien de la vidéo directement. Allez, ça rame un peu. Donc c'est important de commenter, de liker. Ça rame à fond là. Ça rame aujourd'hui. Je crois que j'ai le matos qui est en train de surchauffer un peu là. On parle entre vous, en fait. Parle entre vous. Voilà. En tout cas, c'est le meilleur moyen, je vous le dis les amis, de commencer le dropshipping en 2023. Ce guide débutant. Les débutants, évitez AliExpress, évitez Shopify, évitez le gros budget marketing. Focalisez-vous sur les marketplaces, je le répète. C'est le meilleur moyen pour gagner de l'argent rapidement. Sans vous mettre à la rue, quoi. Voilà, c'est bon. Donc j'ai pris le lien de la vidéo. Je l'ai mis, je le colle. Vous voyez, je colle ici. J'ai... On ferme. On va éviter les commentaires dupliqués. On va éviter les commentaires dupliqués. Et on va lancer ça. Je vais en prendre 3. Ah, le cap, je suis à 8, plus 1, ça fait quoi ? Ça fait 9. La première personne qui a gagné les 50 euros, du coup, c'est... Mustapha Sanad. Je vais t'envoyer un petit message. Écris-moi toi aussi si tu vois cette vidéo, écris-moi un message, je t'envoie un message. Bien joué, Mustapha, t'as gagné. Deuxième personne qui a gagné les 50 euros. Let's go. Samy. Samy, pareil, j'ouvre ta... Ta chaîne, je vais t'envoyer un message. Samy, si tu vois cette vidéo, pareil, écris-moi. Et on prend la troisième personne. Steve.com. Pareil. Voilà, tu m'envoies un message. Je t'écris un message. Et voilà. Donc voilà les trois gagnants. Ils sont là, on peut sauvegarder. Samy, Mustapha et Steve.com. Vous avez gagné les 50 euros. Bravo à vous, les amis. Je vais vous envoyer un message. Envoyez-moi un message si vous voyez cette vidéo aussi. Et je vous paierai. Je vous ferai le virement 50 balles chacun. Donc voilà. Donc c'était comment débuter en dropshipping en début de 23. Le guide complet débutant, étape par étape. Les cinq étapes. On identifie le produit. On trouve une marketplace pour le lister. On optimise bien l'annonce. Une fois que c'est vendu, on achète au fournisseur pour qu'il envoie directement au client. Et on répète le système à l'infini. Et il y a du taf à faire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc voilà. Si vous voulez ce système récapitulé avec tous les outils que j'ai partagés. Vous voulez ça. Il y a le guide juste en dessous. Il est là. Guide Dropshipping 2023. Vous avez le premier lien en dessous. C'est gratuit. Allez, checkez ça. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Dans la prochaine vidéo. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada